est énorme. Oui, je crois qu'il était important que les forces maliennes, africaines, la MINUSMA et françaises veillent à maintenir un niveau de sécurité suffisant pour permettre le bon déroulement de ce scrutin présidentiel, ce qui semble être le cas actuellement. Alors monsieur, il y a une inquiétude de l'armée française à Kidal. Le risque de déstabilisation du processus est élevé. Est-ce que cette inquiétude est légitime ? Je pense que oui, en effet, oui. Cette inquiétude est légitime, elle est d'autant plus légitime que finalement Kidal, mais aussi Gao et Thessalide sont restés d'une certaine façon des villes un peu rebelles, des poudrières, avec des actions de guérillas artisanales depuis l'opération Serval conduite par le MNLA, mais aussi par le Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Donc je crois qu'en effet, les forces internationales, mais également maliennes, et évidemment la MINUSMA, a tout à fait raison de se déployer avec force et aussi et surtout d'être visée. Est-ce que l'armée malienne est prête à prendre le relais de l'armée française ? Alors c'est une vraie question, c'est une question difficile que vous posez là et qui en effet pose la question des capacités opérationnelles des forces armées africaines en général et maliennes en particulier. Est-elle prête à prendre la suite de l'opération Serval et de l'armée française ? Eh bien la réponse est oui et non. Oui, elle est prête car d'abord elle est l'armée de son pays, donc elle a toute légitimité à agir et assurer la sécurité du territoire à l'intérieur de ses frontières. En revanche, elle présente un certain nombre de fragilités, comme par exemple un équipement de mauvaise qualité, un commandement qui reste encore à améliorer et puis surtout une motivation à conduire des opérations musclées, si je puis dire. Car il faut se souvenir que finalement cette crise est déclenchée par les revendications de l'armée régulière devant pour obtenir des armes et un équipement militaire ne possédait pas en vue de stabiliser les régions du Nord. Donc ça reste un véritable enjeu. Alors le contingent français qui compte 3200 hommes doit passer à 1000 hommes, un retrait partiel prévu fin 2013, début 2014. Est-ce bien raisonnable ? Est-ce que ce calendrier sera tenu compte tenu du contexte et de la situation dans le pays ? Alors je pense que oui. Je crois que la France et la force militaire qui est déployée sur place peuvent progressivement se retirer. Je pense qu'il y a eu d'une certaine façon le temps de l'action militaire avec les opérations militaires dures qui ont permis de contenir cette menace islamiste descendant du Nord vers le Sud. Et nous sommes arrivés au temps de l'action politique. Et je crois que le scrutin de l'élection présidentielle d'aujourd'hui en témoigne. Alors le prochain président devra lui composer avec la sécurité. Quelle situation va-t-il trouver ? Et surtout en tenant compte des islamistes et des groupuscules islamistes dans le pays. Quelle situation va-t-il trouver ? Il va trouver une situation de sécurité relativement stabilisée qui permet aujourd'hui l'organisation de cette élection présidentielle dont il faut rappeler les enjeux majeurs pour d'abord donner au pays des institutions légitimes capables de réconcilier le Nord et le Sud, remettre en marche l'appareil bureaucratique, c'est-à-dire l'État, aussi bien au Nord mais également au Sud. Et enfin, retrouver la confiance de la communauté internationale dont on sait qu'elle n'a ménagé aucun effort pour conduire à l'organisation de ce scrutin présidentiel aux conditions encore imparfaites, hélas. Merci beaucoup Alogé, je rappelle que vous êtes maître de conférences en sociologie militaire. Merci d'avoir répondu à nos questions.